... Qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont plus sur le vélo ? J'imagine qu'il y a un tas de choses à faire pour un médecin. Déjà, c'est les aider à récupérer. Et puis, quand ils sont malades ou quand ils sont blessés, de les traiter, de les soigner. Et si possible, avec des méthodes non agressives et qui ne génèrent pas d'effet secondaire et qui leur permettent de récupérer le plus rapidement possible. Le traitement, les soins, j'utilise beaucoup de physiothérapie, l'acupuncture, le laser, les ondes électromagnétiques, les ondes de choc mécanique. Il y a un certain nombre d'outils à notre disposition qui permettent de répondre aux besoins du coureur et de pouvoir lui permettre de repartir le lendemain et comme ça, pendant trois semaines. Pour soigner un coureur, parce qu'il leur arrive un certain nombre de petites blessures, donc là, j'utilise, sur une petite tendinopathie, qui est une petite souffrance du tendon, du vaste interne, qui n'est pas très méchante, j'utilise une technique à l'aide du laser rouge et infrarouge selon le trajet des méridiens d'acupuncture. Et en une séance, je dois le débarrasser complètement de cette tendinopathie. Là, vous voyez qu'il y a des électrodes qui clignotent et d'autres qui ne clignotent pas. Donc, je remplace des aiguilles d'acupuncture par des rayons laser. Celles qui clignotent sont des points de stimulation du trajet du méridien. Et en revanche, celles qui ne clignotent pas sont sur la région douloureuse et sont thérapeutiques de la zone douloureuse qui vont aider à guérir, à éliminer l'inflammation et à cicatriser quasi instantanément. Donc là, c'est une autre séquence de soins avec un autre coureur qui présente une douleur de la partie basse de sa loge externe de jambe. Je ne peux pas parler de tendinopathie, mais c'est une petite irritation. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser des ondes électromagnétiques pulsées pour leurs propriétés ontalgiques et décontracturantes. Donc, on fait cette séance-là pendant trois minutes, qu'on répète deux fois. En général, c'est suffisant pour réparer la petite lésion. Tout simplement, par ces ondes électromagnétiques pulsées, permettent de travailler la polarité cellulaire à ce niveau-là qui est toujours perturbée en cas de lésion. Ça, c'est un bol d'air jacquillé. Et c'est ce qu'on appelle l'oxygénation biocatalytique. Donc, on vient de voir Sandy, là, qui vient d'utiliser cet appareil. Ça a plusieurs propriétés. Bon, d'abord, lui, il avait accessoirement une petite séquelle de bronchite qui traînait. Donc, ça, ça va l'aider un petit peu à éliminer la fin de sa bronchite. Ensuite, cet appareil permet à l'oxygène de l'air de venir débrasser et mélanger à de l'essence, une huile essentielle de pain et qui a pour propriété un petit peu, on va dire, d'ouvrir les bronches, d'aider à mieux respirer, d'oxygéner l'organisme mais en plus, ça a des propriétés un petit peu immunostimulantes. Voilà, il fait moins 139 degrés et puis, c'est une sensation ni désagréable ni agréable. C'est vrai que pour la température, c'est pas non plus très, 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 très froid. C'est un froid sec, donc c'est quand même supportable et ça nous permet de récupérer comme ça. Donc là, on n'est plus dans la partie thérapeutique, partie soin, mais dans la partie récupération. Donc, on a mis à disposition des coureurs, le thérapeutique par le froid, avec à l'aide d'un cryosona qui crée un choc thermique qui permet en quelques secondes de faire baisser la température de la peau de 35 degrés à 5-7 degrés et ce choc thermique va créer un certain nombre de conditions qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, anti-eudémateuses, anti-hémorragiques, favoriser la transmission de l'influx nerveux, augmenter le débit sanguin dans un deuxième temps, ou dans un premier temps d'ailleurs, pour avoir aussi un effet détoxifiant. Nous sommes confrontés régulièrement à des problèmes avec les coureurs, soit au niveau de la récupération, soit au niveau des soins. Donc, on a vu au niveau des soins qu'on pouvait utiliser un certain nombre d'appareils ou de méthodes qui allaient du laser, en passant par les ondes électromagnétiques, le bol d'herbe, donc un certain nombre d'outils qui permettent de traiter les coureurs, de répondre sans léser et sans effet secondaire. Et puis, avec la cryothérapie corps entier, on a vu que c'était le meilleur moyen de récupération que l'on peut mettre à la disposition, en les aidant surtout à diminuer la douleur. Et c'est un des intérêts de la cryothérapie, d'ailleurs, c'est de revenir à son indication initiale, c'est-à-dire la mise à disposition de sujets qui souffrent, soit à cause de rhumatisme, soit en post-traumatique. Et là, il y a tout un esprit thérapeutique qui est à la portée, qui j'espère demain sera à la portée du maximum de personnes.